« Il me faut rétablir une vérité me concernant, je ne suis pas un dandy raffiné, mais un gros plouc. » Bref, j'avais l'air d'un larbin clownesque devant cette créature de porcelaine. Je décidai donc de me suicider en public. Je mis en marche « My Heart Will Go On », la chanson du générique de fin de Titanic par Céline Dion. Tandis que la Québécoise s'époumonnait « Near, far, wherever you are », je grimpai debout sur le buffet, ivre et rougeau, et je beuglais « I'm the king of the world », les bras écartés comme le Christ d'Icaprio crucifié à la proue de sa future épave. « Mademoiselle, êtes-vous un iceberg ? Non, mais vous, vous ressemblez au Titanic. » Elle dansa collée contre moi jusqu'à la fin de cette chanson sirupeuse, devenue depuis un de mes airs préférés. Debout sur cette table, nos doigts entrelacés, je venais de rencontrer la plus belle fille de Genève, il fallait lui faire passer le test ultime. Normalement, une beauté pareille aurait dû refuser, partir en courant, la mine dégoûtée. Elle accepta poliment avec ses deux faussettes creusées dans les joues. Je compris alors que cette demoiselle était faite pour moi. Je lui ai souvent demandé depuis « Mais pourquoi es-tu monté avec moi danser sur l'air du Titanic ? » La pitié. J'ai eu honte pour toi, tu faisais vraiment peine à voir. Et puis, j'aime bien ce film et j'avais bu tes quatre coupes. J'étais ridicule et pourtant tu es monté me rejoindre alors qu'on ne se connaissait pas. Il faut croire que j'avais envie d'être ridicule avec toi. J'en profite pour remercier solennellement Céline Dion pour sa contribution non négligeable à mon épanouissement sentimental. J'ai remarqué tout de suite ses canines pointues comme les crocs d'un chat et deux faussettes creusées comme des guillemets autour de sa bouche, de telle sorte que chacune de ses phrases devient une citation. J'ai vu tout ça car elle m'a souri quand une amie nous présenta. Ce n'était pas un sourire de politesse. C'était un sourire sincèrement bon, bienveillant, éclatant et innocent. Pas blasé du tout, au-dessus d'un petit menton volontaire à la Romy Schneider. Sa chevelure châtain était longue, sensuelle et ses sourcils dessinés comme ceux d'Ouna O'Neill. Et j'étais pétrifié, je devais avoir la même tête qu'un condamné à la chaise électrique au moment où le bourreau vient d'actionner sa manette à 2000 volts. Je suis allé lui chercher quatre coupes de champagne pour qu'elle rattrape son retard sur moi. Je comptais sur l'alcool pour vaincre nos deux timidités. J'avais 45 ans, elle, 20, un vieux bègue essayant de faire le mariole devant une princesse interloquée. Ce n'était pas sa beauté ni sa jeunesse qui m'attirèrent ce soir-là. C'était autre chose d'indéfinissable, de presque surnaturel, comme une intuition de la joie de vivre qu'elle allait me redonner. C'était un élan instinctif, une fenêtre entreouverte sur la possibilité d'un bonheur terrestre. Mais enfin sa beauté m'intéressait, et aussi ses seins conséquents. Les anges existent, le problème c'est qu'ils passent leur temps à s'envoler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada